Pourquoi est-ce que j'ai pas shifté plus vite, pourquoi est-ce que je ne me suis pas plus rapidement intéressé à ces questions-là ? Parce que c'était chiant. C'est chiant, en fait, d'écouter un documentaire sur la fonte des glaciers, c'est « le glacier est fond, il va y avoir une augmentation ». Quand j'ai lu des rapports scientifiques, ça m'a foudré. Ah, ça fait peur, le déclic. Ouais, et toi aussi, c'est cadré ? Ça va, tu vas bien ? Oui, ça va, et toi ? Et tu t'appelles comment ? Moi, c'est Manon. Eh ben, Vigne, enchantée. Enchantée. Je travaille dans l'écologie, et depuis pas beaucoup de temps, depuis quoi, 2, 3 ans comme ça, j'ai eu un moment de ma vie où j'ai décidé de m'y intéresser vraiment en profondeur, parce que j'ai deux enfants, une fille, Anaïs, qui a 10 ans, un fils Éden qui a 5, et ouais, mais en fait, il y a eu un moment, tu vois, quand on s'est ramassé un peu la crise du Covid, là, j'avais du temps, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de un peu creuser l'avenir. Moi, je suis très sensible à la cause environnementale, ce qui se passe dans le monde depuis que je suis toute petite, en fait. J'ai toujours été conscientisée et énervée, et ce qui, moi, le gros déclic, en fait, pour mon anxiété, c'était le décès de mon papa, qui a eu lieu il y a un an et demi maintenant, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait rapidement perdre des gens qu'on aime, proches. Alors, il n'est pas du tout mort à cause de l'environnement, mais ça a développé mon anxiété de la peur de perdre des proches, et c'est hyper lié au final. Le futur, le réchauffement climatique, les limites planétaires, il reste ce qui va se passer, et la vie de mes proches, le bonheur de mes proches. Comment ça venait chez toi, l'anxiété ? C'est des moments ? À quel moment ça a obnibulé tes pensées ? Tout le temps. C'est vrai, il n'y avait pas un truc ? Non, c'est vraiment, tu te lèves le matin et t'y penses, quoi. Oui, oui, tous les gestes du quotidien, j'y pense. Tout ce que je consomme, je me dis, ok, d'où ça vient ? Enfin, il y a mille questions qui se posent derrière tous mes actes, dès que je prends la voiture, je culpabilise. Moi, j'ai commencé à creuser ça au quotidien. Tout ce que je voyais autour, je voyais la dissonance partout, le paradoxe partout, je voyais des paradoxes partout. Ah oui, c'est invivable. Il n'y avait rien qui était cohérent, tu vois. Là, on est dans un endroit avec des machines à laver, et tu vois toutes ces machines. Et en fait, au lieu d'analyser la machine, en me disant, ah tiens, ça, ça, autant de litres que je peux mettre de linge, je me dis combien de matériaux il y a là-dedans, qu'est-ce que ça représente en termes d'extraction des matériaux, tu vois. Où est-ce que c'est fabriqué ? Combien de fois ça a fait le tour du monde ? Si elle tombe en panne, est-ce qu'on peut la réparer ? Où est-ce qu'il faut l'envoyer de l'autre côté de la planète ? Et en fait, tu vois ça partout. Et dès que tu vois ça partout, il n'y a pas que ça, ça rend méga anxieux, quoi. En plus, j'ai fait des études en économie et gestion. Ah ouais, le mal, va des rétros ! Ah ouais, non, vu à travers le prisme actuel, l'économie et la gestion, c'est toujours cette idée de croissance. Donc forcément, il faut faire du chiffre, c'est prendre à la nature et pas forcément le renouveler. Et donc effectivement, ça fait partie, en tout cas dans ce point de vue encore qu'on a aujourd'hui, à l'échelle mondiale, de toute façon, il ne faut pas se cacher, ce qui nous amène droit dans le mur, quoi. J'ai étudié un peu le marketing, la communication, donc l'idée, c'est de vendre quelque chose. Et là aussi, c'est pareil, toi, tu sais quel produit tu vas développer, moi, comment je vais te vendre ton produit ? Et tout ça nous amène face à des gros paradoxes, de la dissonance, où tu te dis, pourquoi je fais ça ? C'est tellement facile aujourd'hui, tu vois. Ta faim, regarde, si ta faim, il y a un distributeur là, on se prend un truc. C'est tellement là, et parfois pas cher, tu vois, qu'on ne se rend pas compte des mains derrière. Et on ne se rend pas compte qu'on tue la terre aussi, avec les engrais, etc. C'est une des neuf milliers de planétaires, tu vois. Vraiment, les gens, à la base, ne se rendent pas encore compte que transitionner l'agriculture, ça va permettre, en cas de crise, en cas de problème demain, tu vois, conflit géopolitique avec tel pays qui ne veut plus nous importer sa nourriture, tout ça, desquels on est dépendant, tout d'un coup, de pouvoir nous reposer sur quelque chose. Alors que là, pour l'instant, notre agriculture, c'est la transformation, et c'est le truc de luxe qu'on envoie un peu à l'étranger, et beaucoup d'agriculture qu'on fait pousser pour les animaux, quoi, tu vois. Moi, j'ai super peur qu'il y ait un conflit, qu'on puisse plus avoir assez de nourriture, et qu'on se batte au quotidien dans les villes pour pouvoir se nourrir. Enfin, voilà, j'ai peur de la mort de mes proches, à cause de situations climatiques extrêmes, parce que, concrètement, les chaleurs, même en été, et ça va être de pire en pire. Clairement, mais tu as mis le doigt sur un truc qui, vraiment, je pense, et une des choses, c'est le boss final, tu vois, de ce qui me fait peur, c'est les pays qui ont des chars, et qui ont une puissance militaire incroyable, et qui sont en perte de ressources, et se disent, ah, mais le voisin, il a un peu plus de ressources que nous, mais il n'a pas les missiles et les chars qu'on a, bon, ben, les gars, pour le peuple, pour la survie du peuple, pour la survie de la nation, on va leur taper la gueule. Et ça, je crois vraiment que les gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'il y a une loi immuable en écologie, moi, qui reste toujours un peu l'espoir et la peur, c'est que l'écologie, c'est comment des êtres vivants, que ce soit animaux ou végétaux, se partagent les ressources, mais aussi se les disputent. Et je me dis, mais si elles viennent à manquer, et que le monde chauffe ce qui est en train de se produire, vraiment, j'espère que l'humanité, j'espère que nous tous, on aura la conscience de se les partager. Et ça me fait penser à un autre truc qui me fait super peur, c'est le technosolutionnisme. Donc le fait de tout parer sur les technologies, ce qui permet de continuer à vivre comme ça, être récédent dans le déni. C'est un gros déni, ça. Oui, mais j'ai un... On est très d'accord, toi et moi. J'ai des amis qui sont dans cette optique-là, quoi. Non, mais on a réglé la couche d'ozone. Non, mais on a réussi à aller sur la lune. Non, mais on a réussi à irriguer des champs en envoyant de l'eau depuis des kilomètres. Non, mais on a réussi à faire le canal de Suez. On a réussi à faire de la géo-ingénierie de malades, tu vois. Des trucs, des méga-structures. Et donc je comprends que dans l'esprit humain, le premier mécanisme soit... C'est un problème technique. Et le technosolutionnisme, c'est un danger, quoi. Parce que ça crée des mécanismes de... Ouais, on trouvera des solutions. Je n'ai pas de raison de changer mon quotidien. Je n'ai pas de raison de voter pour tel type de politique. Je n'ai pas de raison dans mon entreprise de faire des grosses révolutions. C'est ouf. Moi, je flippe qu'il y a un événement climatique intense, tu vois. Ah oui, oui, oui. Comme il y a eu à Liège, Verviers. Ah, frère, tu racontes... Tu crois qu'il va y avoir Twister, une tornade qui va avaler ta maison ? Je dis non, ce n'est pas ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'on se ramasse plus d'eau que prévue dans une zone où il n'y en a pas. Et qu'au final, il y ait toutes les voitures du quartier qui sont aspirées. Je sais pas, ça a dit non, tu vois. Alors qu'on pensait que c'était un fleuve qui avait débordé. Quand tu regardais, on pensait que c'était la Meuse. Toutes les voitures, ce genre d'événement, tu vois, que tout d'un coup, tu te retrouves avec ta maison qui soit démolie parce que tu te ramasses étrangement peut-être 20 jours à 40 degrés. 20 jours à 40 degrés, nos infrastructures ne sont pas faites pour résister à ça. C'est cet effet cascade qui me fait flipper, quoi. On va faire un truc. On va faire Shifoumi. D'accord. Donc, c'est comme des robes et ciseaux. Oui. Mais si je gagne, je dois vite essayer de te toucher la tête. On est pas fort, t'inquiète pas. Et toi, tu vas te protéger avant. Si je perds, je dois me protéger, tu dois me toucher la tête. T'as compris ? Ifoumi. Ah, ok. Allez, viens. Tes enfants doivent être réjoisants. Ah, c'est incroyable. On a des réflexes, on a des super-bis. Non, c'est génial, je vais t'entraîner. Allez, viens. Oh, excuse-moi, j'ai fait te l'envoyer dans la tête. Bon, bah, vas-y, je t'en prie. Honor à toi. C'est quoi, ça ? Alors ? C'est un t-shirt ? Oh, purée, ouais, c'est méga ronxieux. C'est la terre. C'est la fin du monde, concrètement. Ouais, genre, il ne nous reste plus beaucoup de temps, quoi. Purée, non, mais ça, ça, ça me met mal. Ça me met mal. Tu sens quoi quand tu vois ça ? De l'anxiété, concrètement. J'ai pas envie de vivre dans ce monde. Mais attends, mais comment tu le prends si je te dis qu'on est déjà dedans ? Sauf qu'en fait, comme nous, on est des pays riches, on le sent moins passer que les autres, encore, pour l'instant. Ah, mais ça, on parle d'anxiété, mais la culpabilité, je la ressens tous les jours aussi. Mais c'est pas ta faute. Oui, mais je culpabilise d'être privilégiée. T'es née comme ça ? Mais oui, je culpabilise quand même, parce que ma façon de vivre au quotidien impacte des gens à l'autre bout de la planète. Oh, tu veux un câlin ? Tu veux un câlin ? Mes ancêtres, tu font un câlin, viens, mes ancêtres, tu font un câlin. Ils disent, t'inquiète pas, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ça, merci, je me sens mieux. Ouais, non, mais après, la culpabilité, c'est aussi un moteur d'action, c'est vrai, quand on y pense. Deux points ou pas ? Alors, t'inspires quoi, ça ? Ça m'inspire les Namurois. Pourquoi ? Pourquoi les Namurois ? C'est quoi le rapport ? Ce qu'il y a dedans, c'est le symbole Namurois. Non, c'est sérieux ? Ah, je pensais que c'est parce que... Non, 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 mais attends, c'est le symbole, c'est une blague, parce que je découvre des trucs. Non, c'est une blague, vous êtes entre vous, vous avez un drapeau, j'en vais mieux avec... Mais non, il y a vraiment, il y a une statue et tout, enfin... Avec un escargot ? Moi, je vois justement qu'il faudrait ralentir. C'est bien Namurois, en fait. Ah, oui. C'est peut-être que Namurois a compris déjà à l'avance qu'il faut être dans un état d'esprit, en mode, les gars, ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de se précipiter, prenons le temps de vivre les choses, alors... Ouais, moi, je vois plus le fait de dire, ok, la Terre, on a commencé à créer un système qui va de plus en plus vite, qui nous oppresse, et les gars, il est temps de slow down, quoi. Ouais, c'est vrai. D'y aller mollo. Parce que toi aussi, tu culpabilises très fort quand tu crates un escargot sans faire exprès. C'est horrible. Moi, je... Tu marches, tu marches, tu es dans la pénombre, tu sais pas, et tu vas... Et tu fais... Alors, parfois... J'ai le cœur brisé, moi. Pareil, pareil, je me dis, oh, le pauvre, je suis désolé, je m'excuse et tout. Tu sais, au moment, t'as le krach, parfois, tu mets pas tout ton pied, et t'es là, j'espère que je peux encore... Alors, tu prends le pauvre escargot, t'essaies de remettre sa coquille, et puis il est là, il te regarde... Ah, ma maison ! Mais j'aime beaucoup ta vision optimiste de cette image, parce que le ralentissement de la société, c'est un vrai débat. Mais ça fait du bien de ralentir. Ah oui, c'est nécessaire, parce qu'on est dans une société en constante croissance, alors que moi, je pense qu'il faut vraiment adopter une politique de décroissance, et commencer à consommer de moins en moins, à réutiliser, recycler, partager. Parfois, souvent, les gens disent, non, vous souhaitez la décroissance, mais vous êtes fous. C'est pas qu'on la souhaite, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est immuable au système dans lequel on est. C'est inévitable, ça arrive, et on est déjà dedans. Et si on fait pas de plan, on se la ramasse de plein fouet. Allez, vas-y, deux points. Ouais, t'aurais pas été en NBA, toi, hein ? Non, certainement pas. Allez, my turn. C'était moi, je crois. Non, c'est à toi, exactement. Je mélange, je mélange. C'est parti, à toi. Moi, j'ai envie du bleu. Il est beau, en plus, ce bleu, le rapport du GIEC. Les rapports du GIEC, du coup. Heureusement qu'on a ça, quoi. Parce que là, ça permet de faire taire tous les gens qui disent, ouais, mais non, il n'y a pas de changement climatique, le climat a toujours changé. Alors oui, il a toujours changé, mais jamais à cette vitesse, jamais à cette intensité. C'est sans équivoque que ce sont les activités humaines. Sans équivoque. Mais ça te rend pas super éco-anxion, justement, de lire ce genre de trucs ? C'est nécessaire. Il n'y a que des solutions là-dedans. Il n'y a que des possibilités. Il n'y a que des... Il y a beaucoup d'espoir aussi. C'est en mode, on a les moyens. On a l'argent pour le faire à l'échelle mondiale. On a la main-d'oeuvre pour le faire. On a les technologies. On a le savoir. Et je te parle de technologies, pas pour continuer à faire comme on fait. Non, on a vraiment des technologies d'atténuation, des trucs qui sont vraiment importants, sur quoi il faut compter. Puis la notion de sobriété. Et en fait, on a tout. Maintenant, je pense que ce qu'il faut, c'est pouvoir se changer personnellement. Je crois que c'est le truc compliqué, tu vois. Ah, mais c'est rentrer dans l'écologie de manière concrète, je trouve, c'est remettre en question toute sa vie actuelle. Et c'est très dur. Dans le système dans lequel on vit, en fait, il y a tout le temps des paradoxes. Là, je pense juste... Enfin voilà, j'ai 23 ans, j'ai bientôt fini mes études. Acheter une maison, oui ou non ? Devenir propriétaire, oui ou non ? Est-ce que j'ai le moyen d'acheter une maison sans emprunt ? Non. Du coup, est-ce que je vais faire un emprunt à la banque ? Il n'y a rien de plus anti-écologique que de rapporter de l'argent à une banque. On va prendre le blanc qui est là. Alors. J'ai un gros interdit. On va faire un jeu. Vas-y, décris-moi, c'est quoi qu'il y a là-dessus ? Ça, ça me touche beaucoup, par contre. C'est vrai ? Il faut que j'essaie de deviner. Ah, OK. Ça me touche énormément. Ça touche énormément. Ça touche à mon plus grand rêve. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il ne faut plus avoir d'enfant parce qu'on est trop sur la planète. C'était vraiment une énorme dissonance que j'avais pour le coup parce que mon plus grand rêve, vraiment, à l'intérieur de moi, j'ai envie d'être maman. Et en même temps, je suis écolo, on pollue trop, on est trop sur la planète. Donc, j'avais vraiment ce truc de... Et puis aussi, quelles sont les catastrophes qui vont arriver, dans quel monde mon enfant va vivre, est-ce qu'il va être heureux, est-ce qu'il va mourir à deux ans parce qu'il y aura une guerre ? Sauf que c'est un argumentaire qui m'énerve parce que tout dépend de nos modes de vie. Ouais. Voilà. Voilà, point. Fini, tu es en suivant. C'est ça, allez, voilà. Et au final, je pense que... Enfin, j'en veux et que j'en aurai, a priori. Le fait de ne pas avoir des enfants par peur de l'avenir ou par peur écologique, etc., c'est aussi renoncer en soi. C'est ne plus croire en l'avenir. Ça fait partie de la vie. La vie, c'est de continuer à perdurer. Donc, je te souhaite et j'espère vraiment que tu auras des enfants. C'est une bénédiction, c'est beau. Eh, eh, bravo ! Tu vois, quand tu veux, c'est bien. Alors. Oula. Ah, les autruches ! Le déni climatique. Les mécanismes de défense psychologique. Surtout des plus riches et des politiciens en particulier. Ils sont tous en costard cravate. Eh bien, tu sais quoi ? J'ai vu un dernier truc. À Davos, là, il y a plein de riches qui ont demandé. Non, mais taxez-nous, les gars. Taxez-nous. Qu'est-ce que vous attendez ? Il faut nous taxer. Mais les plus gros riches, à milliards, eux, donc, mais c'est eux, en fait, qui sont vraiment en train de dire non. Ils sont dans leur, ils vivent dans leur tour d'ivoire en n'ayant absolument pas conscience de ce qui se passe, j'ai l'impression. Ou se dire, après moi, le déluge. Après, en même temps, moi, je vois, je vois pas que les riches, parce qu'ils sont en costard cravate. Moi, je vois ma mère aussi là-dedans. C'est que ma mère, elle a eu un déni, mais immense. Enfin, je parle d'elle personnellement. Je l'adore, ma mère, je l'aime. Mais je crois que quand t'as vécu toute ta vie, mais trop boulot dodo, t'as connu les 30 glorieuses, période où ta voiture grotissait de plus en plus. On peut avoir une voiture, on peut avoir deux voitures. Quand il y a eu cette période incroyable, tout d'un coup, t'arrives en disant, tu vois tout ce que t'as fait là ? Ça amène la génération de tes enfants droit dans le mur, blocage. En fait, des informations trop difficiles, le premier mécanisme, c'est je me barricade pour la santé mentale. Parce qu'en fait, si ça se produit pas, si ton cerveau fait pas ça, il y a une dissonance, tu deviens fou, tu perds, tu sais plus qui croit croire, quoi croire, quoi croire, tu vois. Après, je trouve ça triste. En fait, je trouve que l'éco-anxiété, la conscience, c'est à la fois plus dur, genre c'est plus facile d'être dans le déni, c'est à la fois plus dur et en même temps, ça rend plus heureux, je crois. Parce que ça permet de se remettre véritablement en question. Et je trouve que la transition écologique, c'est aussi une transition du bonheur. Parce que je pense qu'on va être beaucoup plus heureux en vivant plus sobrement, plus simplement, avec plus de liens, qu'en vivant, franchement, le métro-boulot-dodo, moi, c'est un truc qui me donne de l'orticaire, j'ai pas envie de vivre ça. Moi, je mets les gens au défi de tester leur niveau de bonheur quand ils s'achètent la nouvelle paire de baskets. Ça fait plaisir. Tu augmentes le dopamine et tout. Et encore un très court temps, quoi. Ça dure pas longtemps. Ça redescend, ce qui t'incite à refaire plus. Bah oui, oui, oui. Tu veux combler un manque, boum, grosse pollution, tu vois. Et le moment, en fait, où tu aides quelqu'un et que tu te dis à quelqu'un, j'ai besoin de toi pour tel service, ou que tu rends service à quelqu'un, tu vois quelqu'un qui a un problème et tu aides madame à traverser la rue, il se passe quelque chose chez toi. Ah oui, ça dors. Et ça nous fait du bien de nous entraider. Et en fait, c'est sur ça qu'il faut capitaliser. C'est là-dessus qu'il faut. Et c'est ça la décroissance, c'est ça l'écologie. C'est super ton enjeu de jeter les t-shirts dans la malle, mais on va peut-être les plier. On s'ennuie moins quand on fait le linge dans ce genre de situation. Tu plies bien, toi, ou t'es du genre à faire comment ? Je plie comme je peux. C'est vrai ? Je fais la vieille technique de ma mère, comme ça, doigtée, mais j'ai jamais réussi à le faire. J'arrive à plier au-dessus, mais en dessous, ça se plie pas, tu vois. Moi, c'est l'inverse au-dessus, je trouve que ça se plie mal. Bon, tu vois, je fous de maille à l'année. Ouais, toi aussi. Et cette conscience écologique que tu as attrapée, est-ce que ça a un impact dans ton entourage, chez toi, avec ta famille ? Oui, je ne vais pas mentir que non. Mon couple a failli sauter. Et par contre, mon entourage, il a fondu. Mais alors là, comme neige au soleil, je t'ai DJ, je côtoyais des gens pour qui c'était une réussite sociale. que d'être dans une boîte de nuit et de faire péter les bouteilles de champagne, qu'ils allaient faire pipi ensuite. Donc, ça fait très cher le pipi, tu vois. Eh bien, quand toi, tu arrives en disant, écoutez, les gars, tout ça, c'est en train de nous tuer. Eh bien, là, forcément, le premier mécanisme qui se crée, c'est, on va éviter Vince parce qu'il nous confronte à une réalité qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'est pas prêt à voir. Mais voilà, donc, oui, l'entourage a fondu. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a retrouvé dans la famille. J'ai retrouvé, mais tellement, j'ai découvert un autre monde avec tellement de personnes. Et ça, c'est cool. Donc, en fait, perdre des gens pour en retrouver d'autres. Bon, ça, ça se plie pas. Non, non, ma chérie m'a toujours dit de ne pas plier les strings ou les soutifs. Mais bon, toi, t'as toujours baigné dedans. Comment ça se passe avec ton entourage, les gens que tu côtoies, que tu rencontres ? Mais j'ai quand même des amis qui ne sont pas du tout dans ce paradigme-là. Ils savent que je suis comme ça. Et donc, ils m'écoutent. Et alors, ce qui est très marrant, c'est dès qu'ils font un petit truc écolo, c'est... Eh, Manon, regarde ce que j'ai fait. Eh, cette fois-ci, je n'ai même pas pris l'avion. T'as vu, je suis allée en train. Et alors, ils me racontent ça comme des enfants. Et je trouve ça très mignon. Et un truc que je trouve super enrichissant, c'est quand ces amis-là arrivent près de moi, ils me disent... C'est trois ans que je te connais. Et depuis que je te connais, en fait, grâce à toi, j'ai fait ça. Et c'est un truc en lien avec l'environnement. Et c'est un truc que je ne m'en rends pas forcément compte au quotidien, quand je parle avec des copains ou quoi. Et voir qu'il y a des petits changements qui s'opèrent juste parce qu'ils montent dans l'entourage, je trouve ça super chouette. Il y a la possibilité de travailler pour l'environnement dans tous les secteurs. Vraiment tous. Et c'est fondamental de faire quelque chose qu'on aime pour le faire bien, déjà. Donc, voilà. Moi, je donnerai comme conseil aux gens. Faites quelque chose que vous aimez, qui vous aspire vraiment et qui a son impact sur l'environnement. La politique, c'est quelque chose qui va être méga important et il faut prendre son rôle dans la politique et voter et aller voter. Et dire aux gens d'aller voter, de ne pas perdre la démocratie parce qu'elle peut disparaître à n'importe quel moment. On peut faire les choses petit à petit et pas tout radicaliser d'un coup. Un grand pouvoir qu'on a, nous les citoyens, c'est le pouvoir d'achat. Donc, avoir conscience de ce qu'on achète, pourquoi on le fait, même quand on achète quelque chose de pas bien. OK, là, j'achète quelque chose de pas bien. Et en tant que citoyen tout court, au-delà de la politique, les petites choses au quotidien, l'éducation, le tri, venir dans une wasserette. On se rend pas compte, mais globalement, si tu vas à ta wasserette à côté, tu prends tes vêtements, tu fais ça à ton aise et tout, tu vas moins faire la wasserette. Et donc, tu consommes moins d'eau et c'est tout bénef. Voilà, ça, c'est mes conseils. Un truc un peu bébête, c'est de se déconnecter du virtuel pour reconnecter avec le réel. Ouais, c'est pas bête du tout. Merci, merci pour ce moment. Merci à toi. Voilà, il faut de l'amour dans la mobilisation. Exactement. Ça vaut aussi très bisounours, mais... Sinon, ça vaut pas la peine. C'est par là que ça va passer, quoi. Bon, t'es venue comment ? Je suis venue en train. Ah ouais ? Et tu vas rentrer en train avec tout ton... OK, je suis dans trottinette. C'est la vie des colons. Ouais, c'est ça, je suis dans trottinette, je sais pas. Alors, si, il y a une technique, tu mets ça en bas sur la trottinette, tu calent entre tes jambes et tu y vas. Mais je crois que c'est interdit par la loi, donc il faut se méfier. Ouais, il faut être discret, quoi. Je suis pour la désobéissance civile. C'est vrai ? Très bien, OK. Gardez ça au montage. Allez, viens. Santé. Tu vois, c'est le moment awkward, c'est le moment malaise. Ça, il faut le laisser dans les montages finaux, tu vois. Tu sais, tu mets le générique, tu mets le générique et puis nous, on revient comme ça. Ça, c'est l'humour que j'aime, ça. Est-ce qu'on la refait ou c'est... Non, c'est parfait. Et votre retour aussi est très bien. C'est discret de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada